Musique Bonjour, bienvenue dans un nouveau carnet de bord. Aujourd'hui on est mardi. Mes voisins ont décidé de percer maintenant que j'ai ouvert la caméra. Aujourd'hui on est mardi, je suis malade. Mais c'est pas grave. Du coup je vous montrerai mes lectures juste après. Là je suis en train de me prendre une petite pause matcha au soleil. C'est de prendre un peu des vitamines D pour me donner un peu d'énergie. Parce que je vous avoue que j'ai la crève. Donc voilà j'ai eu mon rendez-vous test PCR cet après-midi. Parce que maintenant dès qu'on a un rhume, on a peur d'avoir le corona forcément. Donc voilà je vous dirai ça. Je vous montrerai mes lectures et mes réceptions. Parce que j'ai reçu pas mal de choses. J'ai été en librairie samedi. Alors je suis en Nouvelle mais j'ai eu pas mal de cadeaux aussi. Et de choses reçues. Voilà donc je vous montrerai ça après ma pause. Heureux, on est toujours mardi. Voilà je suis rentrée de mon test PCR au laboratoire. Je suis en train d'exporter le carnet de bord de la semaine dernière. Je sais pas comment il va charger parce qu'on est mardi. Et du coup c'est un peu tard pour commencer à le charger. Donc du coup bref voilà. Je viens vous parler des lectures que j'ai fait ce week-end. Donc tout d'abord j'ai lu Un été anglais de Marc, des oubliaux. Aux éditions des auteurs des livres. Donc hop. C'est pas super connu et pourtant la plume de l'auteur elle est magnifique. Donc du coup on va suivre Fabrice qui a plus de 40 ans. On est en 2009. Et il reçoit un courrier de la part de Madame Crown. Une femme qui l'a connue quand il avait 15 ans en 1968. Et chez qui il a vécu un séjour en fait linguistique en Angleterre pendant un mois. Donc voilà il a été hébergé par cette famille Crown qui est une famille aristocrate anglaise. Qui a beaucoup de moyens dans un manoir etc. Et durant cet été 1968 il va se passer des choses entre Fabrice et Madame Crown. Donc Madame Crown qui a 40 ans et Fabrice qui a 15 ans. Donc le sujet abordé est assez délicat. Puisqu'on va être sur un sujet qui est la limite de l'inceste en fait. Où Madame Crown va utiliser Fabrice. Elle va se jouer de lui. Mais d'un autre côté elle est 100% sincère dans ses sentiments envers ce jeune homme. Au début on se doute. Bien sûr quand on lit le résumé on se doute qu'il va y avoir une histoire entre ces deux personnages. Je vous spoil rien. Mais en fait c'est tout ce cheminement pour atteindre ce moment là et l'après qui est intéressant dans ce livre. Et j'ai trouvé ça assez intéressant. Franchement j'ai vraiment beaucoup aimé ce roman. C'était surprenant. C'était dérangeant. Mais très bien fait. Donc on n'a pas... C'est pas sale. C'est pas malsain etc. C'est juste qu'en fait on se rend compte que cette femme elle va mettre un coup de poing à la jeunesse de ce Fabrice. Et qu'elle va de manière très égoïste lui voler son adolescence. Puisque en quelques jours, en quelques semaines. Elle va briser un enfant pour en faire un homme. Un peu contre son gré. Parce que est-ce qu'un enfant, un adolescent de 15 ans qui découvre la sexualité de cette façon. Est-ce que c'est vraiment quelque chose qu'il aurait souhaité. Moi je trouve que c'est assez égoïste en fait de la part de Madame Crown. D'avoir brisé l'évolution logique et normale d'un adolescent. Enfin je sais pas. Qui aurait dû plus ou moins rencontrer une jeune fille de son âge. Et avoir une relation amoureuse et sexuelle avec une jeune femme de son âge. Et pas avec une femme de 40 ans. Avec qui il va nouer un lien à la fois maternel et à la fois amoureux. Donc des sentiments qui vont se mélanger. Donc c'est très psychologique en fait. Et je trouvais que le travail de Marc Zoblio il était stupéfiant. Parce que c'est super bien abordé. C'est très très poétique. Il y a un vrai travail d'écriture. Voilà c'est vraiment très bien construit. Et évidemment il y a un twist final que je n'avais pas vu venir. Mais alors pas du tout. Et pourtant j'aurais pu m'en douter durant ma lecture. Et je ne l'ai pas du tout vu arriver. Donc voilà en plus il y a des surprises. Donc sincèrement voilà. J'ai été contactée par la maison d'édition. Je ne savais pas trop à quoi m'attendre. Et voilà c'est une très bonne surprise. Donc voilà j'ai terminé. En plus je l'ai lu en deux jours. Sachant qu'il fait 330 pages. Donc voilà j'ai vraiment beaucoup aimé Un été anglais. A ne pas confondre avec Un été anglais de Elisabeth. Je ne sais plus quoi. D'y coup dimanche j'ai également lu et terminé. Un joueur d'échec. Le joueur d'échec pardon. De Stefan Zweig. Je vais éteindre ça sinon ça va sonner. Donc j'ai terminé Le joueur d'échec de Stefan Zweig de chez Livre de Poche. Donc c'est un petit livre. Il fait moins de 100 pages. Ça se lit d'une traite. Il n'y a pas de chapitre. Ça va être l'histoire d'un personnage. On ne sait pas qui. Je pense que c'est Stefan Zweig qui se met en scène. D'un homme qui se retrouve sur un bateau. Et qui va croiser le champion du monde des échecs. Qui est un Slovaque ou je ne sais plus. C'est un homme des pays de l'Est. Qui a une attitude très très froid. Très très distante. Il ne parle pas. Manifestement il n'est pas très 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 intelligent. Mais en fait il est surtout très très doué aux échecs. Et il va essayer par tous les moyens de rencontrer ce joueur d'échec. Et il va faire la connaissance de plusieurs personnes sur le bateau. Qui vont avoir plus ou moins le même but que le narrateur. Qui est de rencontrer ce joueur d'échec. Et d'essayer de rivaliser avec lui. Voilà je ne vais pas vous en dire trop. Parce que le livre fait 100 pages. Donc ça ne sert à rien que je vous en dise plus. Je l'ai lu d'une traite en une heure. Et j'ai été mais bluffée par la plume de Stefan Zweig. Je n'avais encore jamais lu de Stefan Zweig. C'est mon premier. Et waouh c'est magnifique. Il a une façon de décrire les choses. D'aborder une multitude de sujets en une centaine de pages. À un moment donné page 40. Il décrit en fait un plateau, un échec qui est un plateau de jeu. Il a une façon d'expliquer le plateau de jeu. De le décrire, de le comparer, de le définir. Qui est sublime. Et je me suis arrêtée dans ma lecture. J'ai relu cette page et je me suis dit waouh c'est impressionnant. Enfin c'est magnifique. Franchement voilà. Le sujet des échecs en plus que je ne connais pas du tout parce que je ne sais pas jouer. Je n'ai jamais essayé de jouer ni d'apprendre. Donc j'ai en plus appris des choses concernant les jeux des échecs. Et derrière donc il y a d'autres sujets qui sont bien plus profonds, qui sont abordés. On a un sujet politique, on a un sujet historique avec un petit bout de seconde guerre mondiale. Il y a des conflits avec l'Autriche. Vraiment il y a quelque chose derrière. Il y a d'autres sujets. On n'est pas juste là avec un bateau et des jeux d'échecs. Il y a d'autres choses qui sont abordées. Et c'est magnifiquement fait. Donc je suis ravie de cette découverte. Sachant que j'ai trouvé en plus ce livre à Emmaüs pour 50 centimes et qu'il est nickel. Je pense que la personne ne l'avait même pas ouvert parce que le livre n'est même pas distendu. Je ne sais pas comment dire. Donc voilà je suis ravie de cette lecture. Comme nous avons prévu de lire Marie-Antoinette de Stéphane Zweig en lecture commune. Donc avec une vingtaine de personnes sur Instagram pour le mois d'avril. Nous avons organisé ça avec Florence. Vous connaissez mon binôme de lecture commune, Flo & Books. Donc si vous voulez nous rejoindre, sachez qu'au mois d'avril nous lisons Marie-Antoinette de Stéphane Zweig. Et peut-être qu'entre temps je vais essayer de lire 24 heures dans la vie d'une femme que ma copine Laura m'a offert. C'est aussi un petit livre donc peut-être qu'un dimanche je me le lirai comme ça d'une traite. Je bois deux minutes parce que je suis desséchée de toutes parts. Je suis vraiment désolée, c'est pas très agréable de m'écouter parler comme ça avec le nez bouché et les reniflements. Mais c'est ainsi. J'ai fait mon test cet après-midi, je vous dirai ça demain. Alors sinon j'ai commencé du coup dimanche soir puisque je savais pas trop quoi lire. J'ai commencé Minuit dans le jardin du manoir de Jean-Christophe Porte aux éditions du Masque. Donc je n'ai lu que 50 pages puisque après je n'ai pas repris cette lecture et que j'ai enchaîné avec une lecture commune. Donc pour l'instant ce petit livre est en stand-by. Néanmoins on va suivre l'histoire de... Comment il s'appelle ? De Denis. Alors on va suivre l'histoire de Denis qui est un notaire un peu plan-plan dans un village perdu en Normandie et qui habite un manoir avec sa grand-mère. Voilà sa grand-mère habite le rez-de-chaussée, lui il habite le premier étage. Il n'a pas grand-chose dans sa vie d'autre que le travail de notaire qu'il a au quotidien. Sa grand-mère qui croise de temps en temps mais qui manifestement a l'air très indépendante et très connectée comme grand-mère. Et à côté de ça, lui il est fan je crois de la bataille de Marignan qu'il reproduit avec des figurines qu'il peint à la main et qu'il met en scène dans l'intégralité de son salon. Enfin voilà, il est passionné par ça. Et un beau jour, Denis va se lever un bon matin. Sa grand-mère a manifestement disparu mais il ne s'en inquiète pas trop parce qu'elle a tendance à disparaître de temps en temps et à faire ses petites affaires. Et le problème c'est qu'il se retrouve dans son jardin avec un piqué et une tête d'un homme décapité planté dans le piqué. Et cet homme a des pièces d'or à la place des yeux et dans la bouche. Et donc Denis il allait partir au travail puis ça n'a pas bien se passer. Donc là il commence un petit peu à paniquer et en fait durant la nuit un jeune voisin s'est retrouvé un peu bourré dans le parc du manoir et s'est retrouvé face à cette tête décapitée. Et donc il a pris une photo, il l'a fait tourner un peu sur le net. Et donc Denis quand il découvre à la fois cette tête décapitée, la disparition de sa grand-mère et que tous les journalistes sont déjà à sa porte, il se met un petit peu à paniquer et là ça part en cacahuète parce qu'apparemment tout l'accuse et lui il est complètement perdu. Voilà donc j'ai lu que 50 postes, ça a l'air vraiment prometteur. Je pense que je le reprendrai ce week-end du coup après toutes les lectures communes que j'ai dans la semaine. Donc voilà, j'aime pas trop faire ça de lire plusieurs livres en même temps. Mais j'avoue que dimanche je savais pas trop quoi lire, j'avais pas envie de lire un manga ou quoi. Donc c'est pas grave, ça a l'air prometteur. Donc du coup hier, bon hier j'ai eu une journée un petit peu mouvementée puisque, là ça s'est terminé, puisque j'ai commencé très 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 tôt le matin, voire tard la nuit selon comment on prend la journée. Et je me suis arrêtée tard hier soir et j'étais complètement épuisée puisque j'ai cette crève qui me prend aussi. Donc j'avoue que j'ai lu 30 pages avant de me coucher de ma lecture commune que j'ai avec Florence de Darling, hashtag hiver, donc qui est le tome 2 de la saga de Julien Dufresne-Mamy et de Charlotte Herli. Charlotte Herli, voilà. Donc ça c'est le tome 2. Je vous avais déjà parlé dans un précédent carnet de bord, je crois, vers le mois d'automne, puisque j'avais lu en automne le premier volet. Alors j'avais beaucoup aimé, mais j'avais quand même, sur le premier tome, j'avais été un petit peu dérangée par le langage Jones et par la familiarité des sujets qui sont abordés, tels que la sexualité, la drogue, que je trouve un peu trop incitatifs pour de la littérature jeunesse et en cas d'adulte. Bon, donc là du coup, je continue de découvrir cette saga parce que je ne suis pas contre les sujets qui sont abordés, je ne suis pas contre l'histoire que je trouve quand même bien ficelée. Donc là je suis page 32, donc comment vous dire que je n'ai rien lu. Mais voilà, pour l'instant je tique un peu avec le langage de Jones, là, donc de Wesh, de Rhum et de Daron. Mais bon, c'est le jeu, je veux dire, ce livre, il n'aurait peut-être pas le même effet, il n'aurait peut-être pas la même saveur si ça avait été avec un autre type de langage, donc c'est volontaire, voilà. Donc j'essaye de passer outre cette petite gêne et on verra bien, il n'est pas très long. Il fait 250 pages, donc je vais essayer de le lire aujourd'hui et demain. On verra bien, voilà, je le lis en lecture commune avec Florence, elle n'a pas encore commencé parce que je lui ai dit de m'attendre ou de lire autre chose parce que je vais lire au compte-gouttes tant que je suis dans cet état de fatigue. Donc voilà, je vais essayer de lire ça, de lire ça, je ne sais pas, ce soir, demain. Ensuite, demain, j'aimerais bien lire Le Passeur avec Angie, Madame Chachali, mais je vous montrerai demain. Et finir la semaine avec Parker Pine, les enquêtes de Parker Pine, d'Agatha Christie, puis reprendre celui-ci. Donc en soi, c'est que des petites lectures, puisque Darling fait 250 pages, Le Passeur fait 120 pages, Parker Pine fait 300 pages, mais c'est des petites enquêtes et celui-ci fait 300 pages aussi. Donc globalement, je devrais y arriver. Voilà, je me suis fixé ça comme objectif et puis si je n'y arrive pas, c'est pas grave. Néanmoins, samedi, j'étais en forme, j'ai été en librairie avec ma tante. Alors, je ne me suis rien acheté à part les éditions Cranford, donc je les ai déjà rangées là-bas, donc je ne vais pas aller les chercher, vous ne m'en voulez pas. Donc c'est les éditions du Cranford de la semaine. C'est le tome 1 d'une biologie, je crois, mais je ne me rappelle plus le titre. J'ai reçu deux livres. Donc tout d'abord, j'ai reçu des éditions Flammarion. Donc je n'étais pas au courant, donc manifestement, les éditions Flammarion ont mon adresse postale. J'ai reçu donc Alexandra Lapierre, Belle Green. Bon, la couve, elle est canon. Et alors ça, c'est... Alors je ne sais pas trop d'où ça parle, je découvre en même temps que vous. New York, les années 1900, une jeune fille que passionne les livres rares se joue du destin et gravit tous les échelons. Elle devient la directrice de la fabuleuse bibliothèque du Magmania J.P. Morgan et la coqueluche de l'aristocratie internationale sous le faux nom de Belle d'Acosta Green. Belle Green pour les intimes. En vérité, elle triche sur tout. Car la flamboyante collectionneuse qui fait tourner les têtes et règne sur le monde des bibliophiles cache un terrible secret dans une Amérique violemment raciste. Bien qu'elle paraisse blanche, elle est en réalité afro-américaine et de surcroît, fille d'un célèbre activiste noir qui voit sa volonté de cacher ses origines comme une trahison. C'est le drame d'un être écartelé entre son histoire et son choix d'appartenir à la société qui opprime son peuple que raconte Alexandra Lapierre. Alors manifestement, de ce que j'ai lu dans le communiqué de presse, Belle Green a vraiment existé. Cette femme collectionneuse a vraiment existé. Il y a ici un portrait. Je suis désolée pour la lumière. J'essaierai d'éclairer sur lundi. Et donc, ça a l'air quand même super intéressant à ses féministes comme type de récit. Donc, j'essaierai bien de le lire pour Marceau féminin. Mais c'est un pavé, quoi. J'ai plus de 500 pages. Ah, mais il y a des photos. Magnifique. Attendez, je vais essayer de vous montrer sans trop abîmer mon livre. Ah oui, mais il y a beaucoup de photos. D'accord. Alors, c'est elle. Belle d'Acosta Green. On ne verra rien. Je vous montrerai un autre plan à la lumière du jour. En tout cas, c'est une très belle femme. On ne voit pas trop qu'elle est afro-américaine. C'est vrai qu'elle paraît blanche. Bref, c'est une très belle surprise parce que je ne connais pas l'histoire. Je ne connais pas cet auteur. En plus, d'autant que les attachés de presse m'ont mis un petit mot pour me convaincre dans le livre et effectivement, ça a l'air vraiment pas mal. Donc, voilà. J'ai reçu ça vendredi. Tamedi. Non. Hier, lundi. J'ai reçu celui-ci de Flammarion. Je vous l'ai déjà présenté vendredi. Donc, c'est tout Flammarion. Ah oui, j'ai reçu autre chose. J'ai reçu ce livre de chez Albin Michel. Les narco-français brisent l'omerta de Frédéric Ploquin. Et en fait, ce livre, je l'ai pris pour mon chéri parce qu'il ne lit que ça. Depuis qu'il a découvert un narcos il y a deux ans, il ne lit que ça. Et donc, voilà. Il a commencé. Ça a l'air pas mal. Ça a l'air plutôt intéressant puisqu'en fait, on parle des narcotrafiquants français et de tout ce milieu qui est souterrain à l'économie française. Et quand il dit restaurant, salon de massage, kebab, banque, immobilier, l'argent sale et partout. Moi, je prends un peu peur en fait. Du coup, je ne sais pas si je vais lire parce que ça me fait un peu peur. Voilà. Mais bon, ceci dit, il vient tout juste de sortir. Donc, si vous êtes friands de ce genre de récit, c'est un essai et ça a l'air intéressant. Voilà. Donc, ça, c'était pour les réceptions. Ensuite, donc, j'ai été en librairie samedi, je vous l'ai déjà dit. Et ma tante m'a acheté des livres. Ça, c'était offert. Donc, en fait, j'ai acheté... Attendez, il faut que j'ai terminé. Donc, en fait, j'ai acheté les éditions Cranford de la semaine. Et j'ai acheté deux petits livres de poche pour mon binôme swap. Sur Instagram, nous allons échanger une petite box. C'est littéraire. Donc, je lui ai pris deux livres de poche. Et du coup, ma tante aussi a pris des livres de poche. Donc, j'ai eu un livre offert parce qu'on était chez Cultura. Donc, avec deux livres de poche à acheter, un livre offert. Vous savez, maintenant, je fais ça toutes les semaines quasiment. Et donc, là, grosse surprise, j'ai pris l'Elisabeth Gilbert. Donc, désir de pèlerinage que je n'ai pas. Puisque vous savez... Non, je ne pense pas que vous saviez. Mais Elisabeth Gilbert, mon livre préféré de tous les temps avec l'art de la joie, c'est Mange-Prie M. Et donc, voilà. Ça, c'est, je crois, des nouvelles. Non, ce n'est pas des nouvelles. C'est une histoire de ranch, de cow-boy, etc. Et ça a été écrit avant Mange-Prie M. Donc, voilà. Ça a l'air super cool. En vrai, je suis trop contente. Et je ne l'avais pas vu, celui-ci. Donc, voilà. Donc, c'est un offert. Donc, ça ne compte pas. Je ne l'ai pas acheté. Vous voyez, j'essaye de me dédouaner comme ça. Donc, sinon, ma tante m'a acheté, là pour le coup, le dernier, Nico Takian, Solitude, parce qu'elle l'a adoré. Apparemment, il est génial. Et moi, je lui ai conseillé Avalanche Hôtel, qu'elle est en train de lire. Donc, voilà. C'est vrai qu'on aime beaucoup ces types de polars, toutes les deux. Donc, celui-ci, elle me l'a acheté parce qu'elle veut absolument que je le lise. Donc, je ne sais pas trop quand je le lirai. Mais vu à la vitesse à laquelle j'avais dévoré Avalanche Hôtel, pardon. Je ne sais pas quand je le dirai, celui-ci. Mais en tout cas, il a l'air trop, trop bien. Je n'ai même pas lu le résumé. Je vous avoue, je lui fais complètement confiance. Donc, voilà. Elle m'a fait cadeau celui-ci. Et deux autres choses. Alors, un petit Cosy Mystery que je ne connais pas. En fait, je le vois passer depuis un moment, cette petite saga. Mais je ne m'étais pas encore lancée. Vous savez que j'adore les Cosy Mystery, Cosy Murder. Il est assez court. Et donc, ça s'appelle Petits meurtres en héritage. Les mystères de Honey Church. Et c'est de Anna Denison. Vous avez sûrement dû les voir passer. C'est chez City Poche. City Poche. Pardon. Et donc, je ne sais pas trop de quoi ça parle. Mais voilà. Il y a un domaine. C'est en Angleterre. Il y a des secrets. Il y a une enquête. Ça devrait le faire. Voilà. Donc, si vous avez lu cette petite saga, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. J'avoue que j'ai lu plusieurs styles de Cosy Mystery, Cosy Murder. Mais je suis toujours friande de ces découvertes. Donc, voilà. Et enfin, le tome 3 de Ma Petite Saga Jeunesse. Sherlock Lupin et moi de Irène Adler aux éditions Albin Michel Jeunesse. Et donc, ça, c'est le tome 3. Oui, 3. Et donc, c'est l'énigme de la rose écarlate. Voilà. Ça, c'est une petite enquête jeunesse que j'aime trop. C'est tout mini, tout cosy. Et c'est bien ficelé. Donc, à chaque fois, je me suis surprise à beaucoup aimer. Il y a des petites illustrations et tout. Bon, c'est tout petit. Ça fait 250 pages. Et c'est écrit pour les enfants. Puisque c'est à partir de 10 ans. Donc, voilà. Donc, là, je ne sais pas quel est le sujet. L'énigme de la rose écarlate. Donc, apparemment, c'est une énigme qui est apparue dans le Times et qui va piquer la curiosité de Sherlock. Donc, il y a des coordonnées géographiques. À quoi correspondent-elles ? Le frère noir. Bon, enfin. Voilà. Ça a l'air plutôt cool. Donc, 3 livres cadeaux de ma tante. Et un petit livre offert par Cultura. Ah oui, je ne vous ai pas montré. Mais je vais vous montrer dans l'autre sens. Parce que là, c'est vraiment trop, trop joli. J'ai reçu ma commande de chez Adelicha. Adèle. Adelicha. Je ne sais pas comment on dit. Adelicha. Et en gros, c'est une jeune fille qui fait des créations et qui a une petite boutique Etsy. Et donc, j'ai acheté des marques pages littéraires. Alors, il y en a un qui est déjà dans mon livre. Et elle m'a offert des petits stickers et deux magnifiques cartes. Donc, trop, trop, trop belle. Je pense que je vous ferai des plans dans l'autre sens de la caméra avec la lumière du jour. Parce que là, c'est moche. Et qu'elle mérite que ça soit bien mis en valeur, que ça soit très joli. Donc, vous retrouverez sa boutique Etsy dans la barre d'infos. Parce que franchement, moi, je suis fan. Même si j'ai moi-même une petite boutique de bouddhistes littéraires, je suis fan de tout ce que font les autres aussi. À partir du moment où c'est bien fait et que c'est quali, je suis la première à partager ça. Donc, voilà. Moi, je trouve que Adèle, Adèle, j'imagine que c'est son prénom. Adèle mérite vraiment d'être connue. Donc, n'hésitez pas à aller sur sa boutique et faire un petit tour. Voilà. Moi, je trouve ça canon. Je suis trop contente. J'ai déjà mon marque-page, un de ses marque-pages dans mon livre là. Voilà, là, il y a un bin sur ma table. Donc, ma lecture, c'est pas celle-là, c'est celle-là. Voilà. J'ai déjà mon petit marque-pages. J'ai une pie qui me fait un concert là. Voilà. Alors, je vais boire ma petite tisane verveine du jardin. J'ai mis carrément une branche, je sais pas si on verra, une branche de verveine de mon jardin pour essayer d'aller un peu mieux. Et puis, je vais me changer, mettre mon gros jogging, un pilou-pilou pour aller lire. Voilà. Je vous dis à plus tard. Sous-titrage ST' 501 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 Bonjour à tous. Aujourd'hui, on est vendredi. Je suis à mon jour 5 de Covid. Ça va bien mieux. J'ai presque plus trop de symptômes. Je respire mieux. J'ai plus le rhume. Enfin, je parle encore du nez, mais j'ai plus besoin de me moucher toutes les deux minutes. Je respire mieux. Je suis moins fatiguée, forcément, parce que j'ai essayé de me reposer un petit peu. Je me suis quand même maquillée, parce que sinon, vous allez prendre peur de la réalité de la chose. Néanmoins, je suis quand même très essoufflée. Souvent essoufflée et encore beaucoup courbaturée, en fait. Comme quand vous avez une grippe, vous êtes un peu courbaturée, tout ça. Bref, du coup, j'ai vécu encore un moment pas très cool. J'avoue que mardi, après vous avoir filmé, je me suis un petit peu étalée. J'étais épuisée. Mercredi aussi. Jeudi, ça allait déjà un petit peu mieux. Et aujourd'hui, je sens vraiment qu'il y a une nette différence. Mais voilà, je suis quand même confinée encore trois jours au minimum, puisque les symptômes se sont déclarés lundi. Donc voilà. Et sinon, je n'ai pas le Covid variant. Je n'ai aucun variant. Donc ça, c'est plutôt positif. Au début de la semaine, je n'ai pas pu beaucoup lire, parce que je vous avoue que j'étais assez épuisée. Donc je ne lisais pas. Enfin, je lis 30 pages par-ci, par-là. Mais par la suite, j'ai réussi à terminer Darling. Désolée, je vais reprendre mon souffle un peu plus souvent que d'habitude. Donc j'ai terminé Darling, hashtag hiver de Julien Dufresne Lamy et Charlotte Herli. Donc c'est aux éditions Actes Sud de jeunesse, junior, jeunesse, junior. Donc c'est la suite de la saga sur les ados, donc qui s'appelle Darling. C'est le tome 2, puisque le premier tome s'appelle Automne, que j'avais lu cet automne. Donc on retrouve un petit peu les mêmes personnages, mais là, le sujet est complètement différent. On va parler de deux choses, à la fois les violences conjugales et à la fois aussi l'omniprésence des réseaux sociaux et de la montée en puissance des réseaux sociaux chez les jeunes. Donc notamment, en fait, toutes ces stars, ces nouvelles stars des réseaux sociaux qui ont 14 ans et qui ne comprennent pas ou qui savent très mal gérer le succès. Et voilà. Donc du coup, ces deux sujets étaient bien abordés. J'ai vraiment trouvé que c'est des sujets complètement actuels. Néanmoins, c'est vraiment, ça confirme mon avis sur le premier tome, j'ai eu beaucoup de mal avec le langage Jones. Puisqu'en fait, ici, les auteurs ont fait le choix d'écrire un langage, d'écrire un langage parlé. Donc potentiellement, en fait, quand vous écoutez des jeunes parler, c'est comme ça qu'ils parlent. Néanmoins, est-ce que les jeunes qui parlent comme ça aiment lire ça ? Je sais pas. Voilà. Moi, en tout cas, ça m'a fait un peu lever les yeux au ciel. Plusieurs fois, j'ai dû demander à mon entourage la traduction en certains mots parce que je ne comprenais pas ce que ça voulait dire. Donc je suis pas très à la page. Par contre, du coup, le livre, il est mis en page un peu comme ça. Donc vous voyez, il y a des passages en SMS. Il y a des passages en mode YouTube. Donc ça se lit super, super vite. C'est très, très agréé. Mais voilà, les personnages principaux, donc Pierre et Solal, sont des personnages assez intéressants au niveau de leur caractère. Moi, j'ai beaucoup aimé les deux personnages. Donc voilà, c'est pas un coup de cœur, mais c'était sympa. Vraiment, je trouve qu'il y a un problème avec le langage, mais peut-être que ça ne l'engage que moi. Peut-être que les jeunes aiment lire ça, j'en sais rien. Franchement, je sais pas. Moi, ça me fait un peu lever les yeux au ciel. Mais voilà, je continuerai, je terminerai la saga parce que j'aime beaucoup ce que fait Julien Dufres et Lamy et que je soutiens ses créations. Mais voilà, ça sera pas, je m'en souviendrai pas toute ma vie de cette saga. Ça, c'est sûr. Du coup, ensuite, j'ai enchaîné avec ma lecture en cours. Donc, Agatha Christie, Parker Pine, enquête. Donc, c'est le livre d'Agatha Christie que je lis pour le mois de février pour le challenge Read Christie 2021 qu'organise le site officiel d'Agatha Christie ainsi que MyBookVision, Alexia et Magda du compte LL de Mag qui ont repris les catégories du site officiel pour nous proposer des listes, en fait, d'Agatha Christie qu'elles ont elles-mêmes sélectionnées. Donc, dans les deux, je crois qu'elles avaient pris Parker Pine en quête, il s'agit de 14 nouvelles insolites que Agatha Christie a écrites en mettant en scène M. Parker Pine qui est un détective privé. Donc, pour l'instant, j'en suis même pas à la moitié. Vous voyez, je suis à la nouvelle numéro 6. Donc, j'en ai lu 5. Je pense que je vais le finir aujourd'hui. Ça se lit facilement. C'est assez drôle. Le trait d'humour est vraiment très intéressant ici. En revanche, j'ai été assez surprise parce que je lis pas trop le résumé et encore. Il n'y a pas de meurtre. Voilà, il n'y a pas de meurtre. Il n'y a pas de mort. Il n'y a pas de cadavre. Non pas que j'aime le sang. Mais potentiellement, dans tout l'Agatha Christie, il y a des cadavres. Et là, pas du tout. En fait, on n'est pas là-dedans. On est avec un détective privé qui va aider les gens à être heureux. Donc, voilà. Chaque personne qui se présente à lui est une nouvelle, est un cas particulier. Et donc, lui, il va mettre tout en place pour que cette personne, que son client soit heureux. Et donc, il y a beaucoup d'humour. C'est très fin. C'est très raffiné. Je trouve qu'Agatha Christie fait beaucoup de clins d'œil à elle-même, à ses autres ouvrages, à la société qu'elle fréquente. Franchement, je trouve que c'est très drôle. Et le personnage, pardon, de Parker Payne, il est génial. Enfin, moi, j'aime beaucoup ce personnage. On n'est pas du tout dans du Hercule Poirot. Voilà, c'est pas du tout un homme phlegmatique ou quoi. Il est, au contraire, très drôle. Enfin, voilà. Donc, pour l'instant, je passe un bon moment. Après, j'étais, voilà, au début très surprise parce que je me suis dit, mais en fait, il n'y a pas de mort. Je n'ai pas compris. Mais voilà, je crois que le sujet pour le rite de Christie 2021, c'était de lire des livres, c'était de lire des récits d'Agatha Christie avec des histoires d'amour. Je crois que c'est ça. Et en effet, ici, on a notamment des petits problèmes conjugaux. Voilà, donc il y a potentiellement des histoires d'amour qui finissent bien ou mal. Donc, voilà, c'est ma lecture en cours. Typiquement, là, on est vendredi, donc j'espère le terminer ce soir. Peut-être que si j'allume, on me voit mieux depuis telle heure. Donc, j'espère le terminer ce soir. Je le lis en même temps que Florence, donc du coin de Florine Vox, bien sûr. Voilà, je ne sais pas si elle va le terminer ce soir. Mais voilà, comme moi, j'ai un peu de temps décalé, du coup, avec ce petit contre-temps. Voilà, on verra bien. Sinon, j'ai reçu plusieurs choses. Alors, tout d'abord, Marianne m'a trouvé un nouveau Agatha Christie. Désolée. On reste dans le thème. Et donc, il s'agit de drame en trois actes. Alors, il a un petit peu pris la pluie. Je ne sais pas si on verra bien. Il a un petit peu pris la pluie. Mais peut-être que si je le cale entre plusieurs dictionnaires, les quelques dernières pages qui ont un peu pris, un petit peu gondolé, pourraient potentiellement revenir. En tout cas, la couve et la tranche n'ont absolument rien. C'est vraiment juste peut-être les cinq dernières pages qui ont gondolé un petit peu comme ça. Voilà. Donc, ça ne pose franchement pas de problème. Je suis déjà très, très contente d'avoir un nouveau Hercules Poirot dans ma collection. Donc, voilà. Merci beaucoup encore une fois, Marianne. Marianne me trouve mes pépites. C'est moi-ci. Franchement, elle se surpasse. Et donc, potentiellement, je crois qu'elle a été chez Jiber. Parce que je crois que ça, c'est le petit occasion de chez Jiber. Excusez-moi. Ensuite, j'ai reçu deux choses. Ouh ! Ça, c'est une surprise de Florence. Qu'est-ce qu'elle m'a reçu ? Florence, tu m'as fait des surprises surprenantes. Il s'agit de Marie Stewart de Stéphane Zweig. Excellent. Eh bien, merci. Ah, il m'a mis un petit marque-page. C'est trop mignon. Parce que nous sommes à fond dans Zweig et nous découvrons Zweig et nous allons faire des lectures communes. Oh, Doudou ! Elle me renvoyait en plus la petite carte d'Adeline. Oh là là ! Trop mignonne. Tu ne pensais tout de même pas que tu allais t'en tirer comme ça ? Ouais, parce que nous, on adore faire des lectures communes. Nous avons prévu de faire la lecture commune de Stéphane Zweig de Marie-Antoinette. Donc, au mois d'avril. Et nous avons déjà lu Le joueur d'échec en lecture commune. Donc voilà, Florence me fait découvrir Zweig et j'adore. Et donc, du coup, potentiellement, nous lirons aussi Marie Stewart. En tout cas, merci beaucoup Flo, t'es un amour. Puis alors, cette petite carte, elle est magnifique. Elle est trop mignonne. Trop chou. Je suis trop gâtée. Donc, je vais lirer le petit mot plus tranquillement après. Et je vais écrire un petit mot à Florence. Mais ça, ça annonce des belles lectures communes. Ensuite, je reçois un paquet de 10-18. 10-18. On a une jolie carte. C'est la couverture. La sacrifiée du velcro. C'est une épreuve non corrigée. Donc, la sacrifiée du velcro. Une ENC de chez 10-18. Donc, c'est de François Medellin. Et il sort le 4 mars. Et donc, c'est l'histoire de cette femme. Je crois. De Marie Vallette. C'est l'histoire de cette femme qui s'appelle Marie Vallette. Elle a été violée et tuée à 24 ans. Et en fait, on va partir sur l'enquête de cette mort terrible. Qui s'en est prise à cette fille de famille de résistants. Voilà. Donc, après 5 ans de guerre. Ce sont les silences et les règlements de comptes qui résonnent sur les flancs arides des montagnes. Donc, ça a l'air quand même sérieux comme sujet. Donc, manifestement, on est après la guerre. Puisqu'elle se fait assassiner le 10 septembre 1944. En tout cas, ça a l'air d'être assez aéré. Il ne fait même pas 200 pages. Mais c'est historique. Alors, ça peut être vraiment bien. Cool. Très, très cool. Donc, ça, c'est l'auteur. Je ne connais pas du tout. Je ne sais pas si c'est un premier roman. Non, pas du tout. Ce n'est pas du tout un premier roman. Il a écrit plusieurs choses. François Medellin. Cool. Mais là, disons que les belles lectures en perspective. Cette fille est vraiment magnifique. Je ne sais pas si on verra très bien. Elle a un regard très poétique. En tout cas, je ne sais pas si c'est vraiment elle ou si c'est une photo qu'ils ont prise au hasard. Néanmoins, c'est une très jolie illustration. Et puis, alors ça, trop contente. Ma petite Flo. Je t'embrasse. Je te remercie. Ça fait du bien quand vous êtes en plus un petit peu malade. C'est le cas de le dire. Quand vous êtes un petit peu patraque, un peu faible, un peu chcognonion et que vous recevez des petites surprises comme ça. Ça fait vraiment du bien. Ça fait vraiment très plaisir. On se sent entouré. Donc, merci beaucoup à Florence. Merci beaucoup à Marianne. Et merci beaucoup aux maisons d'édition. Ils continuent de m'envoyer des services de presse. Alors, c'est pas parce que j'ai le Covid que j'ai le temps de rattraper mon retard dans les aspects. Mais bon, je vais m'atteler à la lecture là un petit peu encore ce week-end. Je vais essayer d'avancer un maximum. De toute façon, je ne peux pas sortir. Je n'ai pas beaucoup pu me reposer cette semaine parce que c'était quand même la semaine de Saint-Valentin. Et donc, dans mon travail, c'est une semaine compliquée pour s'arrêter. Donc, je ne me suis pas vraiment arrêtée. J'ai eu la chance de ne pas avoir de fièvre de la semaine. Donc, potentiellement, j'ai pu un petit peu quand même travailler. Mais j'ai eu beaucoup de soucis et d'angoisse en fait par rapport à la neige. Parce que je ne sais pas si du coup, ce sera très actuel cette vidéo. Je n'en sais rien. C'est un peu décousu. J'en suis désolée. Mais en gros, cette semaine, il a beaucoup neigé dans la moitié de la France. Ce qui a ralenti énormément les réseaux de transport. Et potentiellement, mes clients n'ont pas reçu à temps l'eucalyptus pour préparer les bouquets pour la Saint-Valentin. Ou du moins, ils arrivent vraiment au compte-gouttes, à l'arrache, à la dernière minute. Et ce n'est vraiment pas très professionnel. Mais encore une fois, ce n'est pas de notre faute. Mais je comprends aussi que ça allait mettre dans l'embarras. Et donc du coup, pour moi, c'était beaucoup de stress à gérer. Et non pas que je m'angoisse et que mes clients sont méchants, etc. Mais simplement, c'est que quand c'est votre bébé, c'est votre société, vous avez envie que tout se passe bien. Et ça vous donnez à fond pour résoudre les problèmes. Et quand on est un petit peu faible, comme moi cette semaine, ça vous pompe un peu le moral. Mais bon, ce n'est pas grave. Tout est plus ou moins bien fini dans l'histoire. Donc ça, c'est cool. Et moi, je vais mieux aussi. Donc voilà, plus d'énergie pour régler ses soucis. Mais du coup, le week-end arrive. Et là, je vais vraiment me reposer. Parce que maintenant, mon NKPTU, c'est entre les mains des fleuristes. Donc ils peuvent faire leur travail pour la Saint-Valentin. Et moi, je peux me souffler. En fait, je peux souffler. Voilà. Bon, du coup, je pense que j'ai assez parlé là pour aujourd'hui. Je vois que ça fait déjà un bon quart d'heure. J'ai épuisé mon côté d'énergie pour quelques heures. Je vais aller me faire un petit thé. Je vais vérifier que mes derniers colis soient bien arrivés. Et ensuite, je vais me poser sur le canapé avec mon petit thé. Et je vais continuer les nouvelles de Parker Pine. Voilà. Je vous dis à plus tard. Oui, bonjour. On se fait une petite pause, une lecture au soleil. De rien grand. Si elle pleure, on va sortir un peu, prendre l'air dans la rue. Parce qu'on est confiné. Et moi, je suis toujours dans ma lecture de minuit. Désolée, j'ai plein de poils. Normal, quand on a des chats. De minuit dans le jardin du manoir de Jean-Christophe Porte aux éditions du Masque. J'en suis là. Page 219. Sur 360, quelque chose comme ça. Voilà. Et c'est vraiment plutôt pas mal. Il y a un côté historique que je n'avais pas vu venir. Enfin, on se doute un petit peu. Mais c'est vraiment poussé. Il y a beaucoup de recherches. Donc, j'ai hâte d'en savoir plus, de le terminer. Il me reste, voilà, un peu plus de 120 pages. Donc, je vais essayer de le terminer cet après-midi. Pour lire autre chose. Juste après. Donc, un Cosi Murder avec Sophie. Donc, une lecture commune avec Sophie du Café et des Livres. Voilà. Qu'est-ce que t'en penses ? On est bien, non ? Et toi, au soleil, il sera mieux, non ? Du petit soleil, tu fais du bien. Hello mes chats. Aujourd'hui, on est lundi. Et je viens conclure le carnet de bord qui a été un petit peu décousu, un petit peu court. Puisque cette semaine, j'ai été malade. Vous le savez peut-être, voilà, j'ai eu le Covid. Donc, le, la Covid, je ne sais pas exactement comment on dit. Bref, je vais beaucoup mieux. Même si je parle encore un petit peu du nez et que je suis parfois un petit peu essoufflée, je n'ai plus rien, je vais très bien, voilà. Donc, du coup, ce week-end, j'en ai profité pour me reposer et pour lire un maximum. J'ai terminé les enquêtes de Parker Pine d'Agatha Christie, donc le livre que je lisais pour le challenge Read Christie 2021. Donc, celui-ci, il était dans la sélection à la fois de Magda, donc triple L de Mag, et de Alexia, My Book Vision. Donc, voilà, c'était 14 petites enquêtes, enquêtes et pas que, que fait Parker Pine. Donc, Parker Pine qui est un enquêteur, un personnage à part entière, un monsieur très rigolo. Les premières enquêtes, je dirais les cinq premières, ce ne sont pas vraiment des enquêtes. C'est plutôt, on a affaire à un détective privé qui aide les personnes qui viennent le voir à devenir heureuse, à chercher, à trouver le bonheur, pardon. Et dans les enquêtes suivantes, c'est vraiment, là, on est vraiment dans de l'enquête, je dirais, avec des morts, voilà, vraiment des enquêtes à proprement parler. Et tout ça se passe au cours de différents voyages. Donc, on va aller en Égypte, on va aller en Grèce, etc. Et en fait, on a l'impression vraiment que Agatha Christie a écrit ces petites enquêtes de Parker Pine au cours de ses voyages. Donc, voilà, il y a beaucoup de clins d'œil à Agatha Christie en tant qu'auteur. Donc, voilà, je trouve que c'était vraiment très sympa. Je ne suis pas hyper fan du format nouvel parce que j'ai du mal à m'accrocher aux personnages, etc. Je trouve que c'est assez rapide, parfois confus. Je mélange les personnages de chaque nouvelle. Mais là, ça allait, voilà, franchement, en plus le fil rouge, c'est Parker Pine. Donc, c'est quand même le personnage le plus important. Donc, voilà, je valide le deuxième mois du ride Christie 2021. Donc, février, c'est bon, c'est validé. Pour le mois de mars, j'hésite encore entre deux livres qui étaient sur la liste du compte officiel d'Agatha Christie. Donc, je crois que j'hésite entre Un couteau sous la nuque parce que je ne l'ai pas. Mais l'une d'entre vous me l'a trouvée et me l'a envoyée. Donc, voilà, pour l'instant, je ne l'ai pas. Mais peut-être, potentiellement, je pourrais le lire par le mois de mars. Donc, soit le couteau sous la nuque, soit le miroir se brisa, qui n'est pas proposé ni par Magda ni par Alexia, mais par le compte officiel d'Agatha Christie et que j'ai dans ma pile à lire. Donc, voilà, peut-être j'hésite entre l'un ou l'autre. On verra bien. Du coup, ensuite, après Parker Pine, j'ai repris ma lecture que j'avais commencé le week-end dernier, avant toutes ses lectures communes. Donc, il s'agit de Minuit dans le jardin du manoir de Jean-Christophe Portes, ou Portes, je ne sais pas comment on dit, aux éditions du Masque. J'aime trop la couche, je trouve qu'elle est trop drôle. Et donc, là, on va suivre un personnage assez rigolo qui s'appelle Denis, qui est un notaire de la campagne normande et qui va un beau matin se réveiller et trouver une tête plantée dans un piquet dans son jardin. Donc, devant la porte de son manoir. Et cette tête serait ornée de pièces d'or, donc à la base des yeux et dans la bouche. Et en même temps, Denis, à la base, il vit avec sa grand-mère Colette qui a disparu. Donc, il cherche un lien et en fait, il ne sait pas trop comment réagir face à ça. Donc, en fait, il va travailler. Et quand il revient de son travail, eh bien, toute la presse et la police s'est pris d'assaut, a pris l'affaire en main. Et donc, du coup, lui, il est un petit peu paniqué parce que manifestement, tout l'accuse. Et voilà, bref. Et donc, du coup, il va essayer pas vraiment de sauver sa beau parce qu'en fait, il s'en fout d'être accusé à tort. Il veut juste retrouver sa grand-mère parce que ça, ça lui fait beaucoup de peine et beaucoup de soucis. Et on va suivre dans cette aventure rocambolesque à la fois sur les traces incas, mayas de 1500, voilà, 1500, je ne sais pas combien, 1521. Bref, quand les conquistadors sont arrivés au Mexique, au Nouveau-Mexique. Et en même temps, on a un espèce de retour dans le passé pour comprendre en fait, quelle est cette tête avec ces pièces d'or qui sont incas, qui sont dans le jardin de Denis. Et en même temps, il y a du coup, il y a toute une enquête policière. Il y a des journalistes, il y a des voyages. On va aller de Normandie sur la Côte d'Azur, puis on va revenir. Enfin, voilà. Et c'était super dynamique comme lecture. Très originale, en fait. Je trouvais que l'affaire était bien ficelée. Il y a des surprises et des rebondissements. Même si, en fait, c'est presque un roman d'aventure plutôt que vraiment un polar. Parce qu'en fait, on sait qui est le... Enfin, on ne sait pas trop à qui appartient cette tête dans le jardin. Mais ce n'est pas tant ça. En fait, ça, on s'en fout un peu. En fait, on cherche vraiment à comprendre pourquoi on a mis cette tête dans le jardin de Denis. Et quel rapport avec Denis. Et en fait, c'est plus une enquête là-dessus. Et donc, du coup, Denis va être mêlé à une espèce d'aventure contre son gré. Et on va suivre ça plus que vraiment l'enquête du meurtre, en fait. Ce n'est pas vraiment le sujet principal, j'ai trouvé, d'autrement. Mais bon, c'était quand même une super lecture. Donc, voilà. Je suis contente d'avoir découvert Jean-Christophe Porte. Je me suis rendu compte que j'ai un livre de lui dans ma palle depuis genre trois ans. Que j'avais fait dédicacer à un salon du livre. Quand il n'était pas trop connu. Enfin, je ne sais pas pourquoi. Je ne le connaissais pas du tout. Et je crois que ça s'appelle L'affaire des corses en tête. Donc, du coup, là, il y a une tête. Mais dans son précédent, il n'y a pas de tête. Et c'est un peu plus Moyen-Âge, je crois. Et donc, j'avais ce livre de chez... Je l'ai toujours dans ma bibliothèque, d'ailleurs. Je ne l'ai pas encore lu. De chez City Poche. Noir. Quelque chose comme ça. Donc, du coup, voilà. J'ai découvert Jean-Christophe Porte. Et j'en suis ravie. Donc, j'ai un autre dans ma palle. Que je pourrais éventuellement... Ben, commencer. Voilà. Pour finir ce qui s'est passé ce week-end. Et donc, j'ai reçu cette petite merveille ce week-end. Donc, un jour de plus de ton absence de Melusine Huguet. Donc, Melusine Huguet, qui est un carnet parisien sur Instagram, que vous connaissez sûrement. Voilà. Elle a écrit un très joli roman qui est publié chez Charleston, que nos lectrices Charleston ont lu. Et vu les avis, parce que j'ai lu les avis. Je n'ai pas lu le résumé, mais j'ai lu les avis. Ils sont plutôt positifs. Bien sûr, il y a une triple page d'avis. Donc, c'est pour vous dire. Donc, Melusine, je te remercie énormément parce que tu as pris la peine de me dédicacer ton roman. Et voilà, je vais me faire une joie de le savourer, de le découvrir. Apparemment, ça se lit vite, ça se lit bien. C'est une douceur. Beaucoup de tendresse et d'empathie. C'est les mots qui reviennent chez les lectrices. Et puis, la couverture est super poétique. Donc, voilà. Ça, c'est la petite réception que j'ai faite samedi. Je vous ai montré, je crois, un plan de ma réception. Voilà. Donc, sinon, aujourd'hui, j'ai commencé un nouveau roman. C'est le tome 3 des détectives de Yorkshire. Donc, rendez-vous avec le mystère que je lis en lecture commune avec Sophie, du café et des livres. Et je vous dirai ça dans un nouveau carnet de bord. Voilà. J'espère que cette vidéo un peu bizarre vous aura quand même plu, que vous avez trouvé des inspirations. Je suis navrée pour ce carnet de bord qui n'est pas terrible, terrible. Mais bon, ces temps-ci, je n'étais vraiment pas très bien. Donc, je n'aurais pas pu faire mieux. Voilà. Je vous souhaite une très belle semaine, de très belles lectures. Et je vous dis tchao. Je vous souhaite une très belle partie. Merci. – Sous-titrage FR 2021